Comment je suis devenu retraité à seulement 28 ans ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différentes étapes qui m'ont permis finalement d'atteindre la liberté financière et de quitter mon emploi. Reste bien jusqu'à la fin car franchement, ça va t'intéresser et je vais te donner toutes les étapes qui m'ont permis d'atteindre ce niveau-là. Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo et ça permet de faire connaître cette chaîne un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à ma prochaine masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Comme tu le constates, je suis toujours à Varadero, à Cuba. Donc, tu connais le rituel du matin, lever du soleil avant de commencer la journée. Je suis ici quelques temps pour travailler à distance, donc je coordonne un peu toutes mes activités immobilières et sur Internet d'ici, tout simplement avec mon ordinateur et mon téléphone. Voilà, ça me permet d'être en contact avec mon équipe en France, aux États-Unis et au Québec. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller m'installer et je vais t'expliquer tout ça tout de suite. Alors, comment je suis devenu libre financièrement ? Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer, voilà, je vais faire un peu une rétrospection et te raconter un peu mon parcours si tu ne me connais pas. Alors, moi, je suis né et j'ai grandi au Cameroun. Donc, de 0 à 18 ans, j'ai vécu au Cameroun. Voilà, j'ai eu une enfance franchement formidable. J'ai eu des parents qui m'ont transmis les bonnes valeurs et qui ont toujours été là pour, voilà, répondre à mes besoins. J'ai eu une excellente éducation scolaire, etc. Donc, ça serait te mentir de dire que je pars de loin, que, voilà, non, c'est faux. J'ai eu un parcours classique, j'ai eu une enfance normale, comme la plupart des enfants, en fait. Sauf que, moi, j'ai toujours eu l'envie de devenir entrepreneur. Et je pense que ça vient de ma mère parce que, très jeune, en fait, c'est une dame, en fait, qui s'est débrouillée toute seule. Toute seule, elle a entrepris les choses toute seule, elle a bâti ce qu'elle a pu bâtir toute seule. Donc, elle m'a un peu transmis ça, en fait. Et même quand j'étais petit, elle me répétait à chaque fois qu'il faut que je puisse entreprendre et faire les choses par moi-même, en fait. Donc, je pense que ces petites phrases-là qui me sortaient quand j'étais jeune ont finalement m'amener à devenir entrepreneur aujourd'hui. Donc, j'ai grandi au Cameroun. Après, j'ai eu la chance également de partir pour suivre mes études en France. Donc, j'ai fait Montpellier Business School, Subdoku Montpellier, c'est comment ça s'appelait à l'époque. Et j'ai fait des études classiques, commerce international. J'ai également fait un double diplôme en Angleterre. Et à l'époque, en fait, j'ai été confronté à une problématique de visa. Donc, je ne savais pas si je devais revenir en France ou si j'allais continuer en Angleterre. Et j'ai eu la chance, en fait, à l'époque, d'être hébergé par un ami à moi, enfin, mon meilleur ami, dont la sœur, en fait, avait fait des démarches pour le Canada. En fait, ce n'est même pas sa sœur, c'est son mari. Donc, lui, il avait vécu au Canada. Et quand moi, j'ai vécu chez lui, j'ai tout simplement entrepris ces démarches-là. En fait, le fait de les avoir côtoyé m'a donné l'idée, en fait, d'entreprendre des démarches pour le Canada. Donc, j'ai fait la demande de résidence permanente pour le Canada. Et bon, finalement, je suis resté en France. J'ai fait un master à Dauphine. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet d'audit et de comptabilité. Puis, là, il est venu le moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier très jeune déjà parce que j'ai été frustré par les problèmes de logement que j'ai eus. Donc, la première chose que je me suis dite, en fait, dès que j'allais commencer à travailler, c'est d'acheter mon appartement. Car je ne voulais plus dépendre de quelqu'un ou d'une résidence universitaire pour pouvoir me loger, en fait. Donc, je me suis dit, la première chose que tu fais, Florian, dès que tu commences à travailler, tu t'achètes un appartement. Chose que j'ai faite, mais que j'ai faite de la mauvaise manière. C'est-à-dire, moi, j'ai voulu faire comme tout le monde et j'ai acheté ma résidence principale à un prix au-delà de mes moyens, en fait. Donc, pour t'expliquer, j'ai acheté mon premier appartement à côté de Paris. Et j'ai tout de suite tapé le maximum au niveau de mon taux d'endettement. Finalement, ça a été une expérience pas très bénéfique pour moi parce que, tout simplement, ça me coûtait plus cher, en fait. Ça me coûtait plus cher et mon reste à vivre n'était pas très, très élevé. Surtout que j'avais derrière des idées d'investir, d'entreprendre, etc. Donc, mon budget était très, très, très limité lorsque j'étais dans cet appartement-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je ne sais même plus comment et c'est en lisant le livre, en relisant le livre Père Riche Père Pauvre que je me suis demandé mais comment m'est venue l'idée de lire ce livre, en fait. Et je me suis, j'ai cherché, cherché, cherché. Et c'est un ami à moi qui s'appelle Cédric. C'est l'un de mes meilleurs amis aussi. Salut à toi. Alors, qui m'a passé ce livre Père Riche Père Pauvre de Robert Kiyosaki ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il mettait, on a un gros WhatsApp où il mettait des passages, en fait, de ce livre-là, genre... Et je voyais que ça avait l'air intéressant. Je lui ai dit, écoute, ton livre a l'air intéressant, est-ce que tu peux me le passer ? Donc, il m'a envoyé la version électronique. J'ai lu ce livre-là et ça m'a complètement retourné le cerveau, en fait. Ça m'a complètement retourné le cerveau et j'ai compris que, en fait, l'investissement immobilier, c'est un levier puissant qui peut me permettre, justement, d'atteindre la liberté financière. Et vu que je venais d'investir, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux corriger le tir de ce premier investissement qui, pour moi, n'était pas un réel investissement ? Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer un collègue à moi qui s'appelle Ghislain, qui est ami, collègue et également un de nos participants, qui était dans la même démarche que moi, voilà, de vouloir un peu croître, avoir des choses à lui, en fait, lors de son propre immobilier, etc. Donc, on s'est un peu motivé. Et franchement, cette première année-là, ça a été la course entre lui et moi parce qu'on a multiplié les acquisitions, en fait. Donc, la première année où j'ai commencé à investir, en 10 mois, je crois, j'ai acheté près de 6 biens immobiliers. Donc, c'était vraiment la course et c'était l'enfer dans le sens où les personnes qui font de l'immobilier savent de quoi je parle. Tu as des pics émotionnels qui font comme ça. Et moi, quand je stresse, je perds beaucoup de poids. Donc, je me suis retrouvé à un moment avec moins de 10 kilos, avec 10 kilos en moins. Donc, c'était assez impressionnant. Donc, j'ai commencé mes premières acquisitions. Voilà, j'ai fait des erreurs. Pourquoi ? Parce que je ne m'étais pas bien formé. Donc, après, j'ai suivi des formations en immobilier, poussé. J'ai pris du coaching, etc. Il est venu le moment où je me suis dit, bon, il est temps que j'aille voir ailleurs, en fait. Donc, je commençais à saturer à Paris. Et j'ai décidé de partir au Canada. Donc, c'est là que je me suis expatrié au Canada. Je suis parti avec ma conjointe. On est arrivé au Canada. On ne connaissait rien, personne. Enfin, si, j'avais des amis. J'ai des amis à moi qui ont toujours vécu au Canada. Mais moi, mon objectif, ce n'était pas forcément de me rapprocher d'elles, de plutôt aller vers des personnes que je ne connais pas vraiment pour vivre l'expatriation au maximum, en fait. Parce que c'est très facile d'aller dans un pays où tu connais du monde et de rester avec ces personnes-là. Voilà. Ce n'est pas là que les choses vont changer. Donc, je me suis expatrié. Je suis arrivé au Canada. Et là, direct, je me suis, comment dire, intéressé au business. Donc, quelles sont les personnes qui réussissent ? Comment elles font ? Quels sont leurs secrets, etc. Donc, je me suis rapproché de clubs d'investisseurs immobiliers, de groupes d'investisseurs immobiliers, de masterminds en immobilier. Et c'est là que j'ai pris la plus grosse claque que j'ai jamais prise, en fait. Parce que je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'il nous a enseigné en Europe, et à ce qu'on voit en Europe, c'est que tu as beaucoup de personnes successfull qui n'ont même pas de diplôme. Et je l'avais dit lors d'une interview que j'ai donnée à mon coach, en fait, quand il m'a interviewé sur sa chaîne, c'est que dans le mastermind dans lequel j'étais, j'étais gêné parce que j'avais le plus de diplômes et j'étais le plus pauvre, entre guillemets. Donc, j'étais la personne qui avait le moins d'actifs. Donc, je me suis beaucoup remis en question par rapport à ça et j'étais humble, en fait, de me dire, bon, comment je peux apprendre de ces personnes-là ? Parce que nous, on a tendance un peu, lorsque tu as des diplômes, lorsque tu as travaillé dans certaines boîtes, voilà, tu prends un peu la grosse tête et tu te dis, non, mais quelqu'un qui n'a pas le même niveau, entre guillemets, intellectuel que moi, c'est même pas la peine que je lui parle parce que j'ai rien à apprendre d'elle. Alors que c'est faux. Moi, je me dis toujours, enfin, maintenant, je me dis que les personnes qui ont du succès, ce n'est pas pour rien. C'est qu'elles savent des choses que la plupart des gens ne savent pas. Ce n'est que ça. C'est qu'elles ne sont pas plus intelligentes que toi, moi ou n'importe qui. C'est juste qu'elles sont curieuses et qu'elles savent des choses que la plupart des gens ne savent pas. Donc, c'est de là que je suis parti et j'ai commencé à me former à nouveau à l'immobilier. Et je me suis spécialisé dans le financement créatif. Donc, comment lever de l'argent sans forcément en avoir, en fait ? Quelles sont les sources de financement créatif que je peux utiliser, les différents leviers que je peux utiliser en financement créatif pour pouvoir accélérer mes investissements ? Et cette formation un peu hybride que j'ai eue entre la France et le Canada qui m'a permis de passer massivement à l'action en immobilier et de multiplier les acquisitions à la fois en France, à la fois au Canada et à la fois au Cameroun d'où je suis originaire, en fait. Donc, c'est ça qui m'a permis rapidement de multiplier les acquisitions, les doubles acquisitions où j'avais des années, où j'achetais des immeubles à la fois en France, à la fois au Canada, simultanément, en même temps. Donc, je peux te dire que c'est un niveau de stress assez élevé et que l'émotion, pareil, ça faisait comme ça. Et j'ai pris beaucoup de risques. Ce n'est pas quelque chose que je recommande aux personnes. Je recommande ça aux personnes qui ont un niveau, qui ont un mindset assez élevé. Il y a quelques personnes dans mon groupe d'investisseurs à qui j'enseigne comment multiplier les acquisitions dans plusieurs pays comme ça. Mais voilà, je m'assure que ces personnes-là aient le mindset qui suivent, en fait, parce que beaucoup de personnes vont investir en immobilier, mais rien que le fait d'acheter un appartement, voilà, ils vont perdre leurs moyens et commencer à paniquer. Alors que là, à un certain niveau, ce ne sont plus des appartements qu'il faut acheter, il faut multiplier les acquisitions d'immeubles en immeubles et peut-être à des zones géographiques différentes. Donc, ça demande un certain niveau de mindset. Donc, c'est ce niveau de mindset que j'ai eu là, de par les personnes que j'ai côtoyées, de par les entrepreneurs que j'ai fréquentés depuis maintenant plusieurs années. Et c'est ça qui m'a amené à ce niveau-là. Et j'ai, en quelques années, du coup, bâti un parc immobilier de plusieurs millions. Maintenant, j'arrête de donner les chiffres parce que, voilà, arrivé à un certain niveau, et ça, c'est un conseil que j'ai eu de mes coachs et de mes amis entrepreneurs, c'est qu'à un certain niveau, il ne faut plus trop donner les chiffres parce qu'il y a toujours des personnes qui vont dire « Oui, non, mais c'est n'importe quoi. » ou qu'il y a des personnes qui vont tout simplement se dire que ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'arrête de donner les chiffres. Les chiffres, maintenant, je les donne uniquement aux personnes qui visionnent la masterclass ou à des personnes que j'accompagne. Et c'est ces personnes-là qui ont les vrais chiffres. Mais je peux juste te dire qu'en quelques années, j'ai pu bâtir un parc immobilier de plusieurs millions d'euros et même de dollars. Plus de dollars parce que le dollar canadien est plus faible que l'euro. Mais tu crois ce que je veux dire ? Et finalement, je l'ai fait sans m'en rendre compte, en fait. C'est que j'avais tellement la tête dans le guidon entre le boulot, la vie perso et les projets que j'ai pu atteindre un niveau de revenu en immobilier qui a commencé à dépasser mon salaire. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que sans m'en rendre compte, j'étais devenu libre financièrement. Et je le suis devenu même bien avant de m'en rendre compte, en fait. C'est que j'ai multiplié les acquisitions et le cash flow que ça me générait à chaque fois. Parce que moi, je ne faisais pas forcément le point à toutes mes acquisitions. Mais le niveau de cash flow que j'avais, ça commençait à s'additionner. Parce que quand tu additionnes 200 dollars, plus 300 euros, plus 500 euros, plus 300 euros, plus 200 dollars, au fur et à mesure, ça fait l'équivalent d'un salaire, en fait. Et ça, je ne m'en suis même pas rendu compte, en fait. Et qu'est-ce qui m'a mené à m'en rendre compte ? C'est lorsque il est arrivé une situation où, au niveau de mon travail, en fait, j'étais sur tellement de projets en même temps entre l'immobilier, le business et mon travail que j'ai commencé un peu à saturer, tu vois. Je n'arrivais plus à être concentré au boulot. Et ça s'est même ressenti, en fait, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon boulot. Initialement, j'avais prévu de quitter mon boulot un an après l'avoir quitté. Mais si tu veux, mon niveau d'intérêt, en fait, par rapport à ce que je faisais, était tellement bas qu'à un moment, je ne pouvais même plus faker, tu vois. Je ne pouvais même plus faire semblant. C'est que des fois, j'arrivais en Réunion, et tu sais, j'étais... Limite, tu me parlais, c'est comme si j'étais ailleurs, en fait. J'étais complètement déconnecté, tout simplement parce que je n'aimais plus ce que je faisais. Et ça me faisait mal de me lever tous les matins et d'aller faire des trucs qui ne m'intéressent vraiment pas du tout. Et surtout, qui n'apportent pas une certaine valeur, en fait. Parce que pour moi, le travail que je faisais avant, tu vois, il n'y a pas de réel impact. Enfin, je ne trouvais pas que j'avais un impact comme j'ai envie de l'avoir via les vidéos que je transmets aujourd'hui. Tu vois. Donc, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Et c'est l'une des raisons qui m'a poussé, en fait, à démissionner. Et puis, l'une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné très rapidement, c'est que, comme je te l'ai dit, le niveau de motivation n'était plus là. Donc, ça s'est ressenti au niveau de mon travail. Je commençais à faire des erreurs. J'ai commencé à avoir des remarques de mes supérieurs et tout. Comme quoi ? Oui, je n'étais plus… Voilà, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, en fait. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, Florent, tu sais quoi ? Ce n'est plus à peine de faire semblant. En plus, je pense que… Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à calculer mon cash flow et que je me suis rendu compte que, ah, mais en fait, j'aurais pu quitter mon emploi peut-être six mois auparavant, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de quitter mon emploi. Mais je n'ai pas fait directement. Et ça a été très compliqué parce qu'en même temps, j'ai lancé une autre activité sur Internet. Et ce qui m'a, en fait, mené à quitter mon emploi, c'est lorsque je me suis fait accompagner par un business coach qui m'a vraiment permis de structurer, bâtir mon entreprise rapidement, en fait. Parce que j'avais commencé, mais vu que je n'étais pas expert dedans, tu vois, à un moment, je me suis fait rapprocher par un coach que je remercie beaucoup, qui s'appelle Jonathan. Et littéralement, ce gars-là a changé ma vie dans le sens où c'est lui qui a insisté pour m'accompagner. Parce que moi, de base, j'avais dit non, en fait. J'avais dit non parce que je n'avais pas les moyens et j'avais un peu peur, tu vois. Et lui m'a clairement pété le mindset en me disant, non, non, mais du coup, tu réalises même pas le potentiel que tu as et la valeur que tu peux apporter aux gens. Et vu que moi, j'avais envie d'avoir un réel impact sur les gens, quand il m'a dit ça et quand il m'a proposé de m'accompagner gratuitement dans un premier temps et que j'allais le rémunérer par la suite, ça a littéralement changé la donne par rapport à mes activités tant en immobilier qu'en business, en fait. Tant en immobilier qu'en business. Et en quelques mois, je suis passé de salarié à rentier et puis chef d'entreprise parce qu'avant de devenir chef d'entreprise, je suis devenu rentier sans m'en rendre compte. Et donc, j'ai connu ces trois étapes-là, ces deux étapes supplémentaires, pardon, en même pas trois mois. En même pas trois mois, c'est passé, boum, très rapidement, tu vois. Donc, c'est vraiment ça qui m'a permis de quitter mon emploi, de devenir rentier, retraité. Quand j'ai retraité, c'est pas que je me la coule douce à la plage comme tu le vois aujourd'hui, c'est que je travaille, je suis chef d'entreprise. C'est juste que maintenant, je ne dépends plus d'une seule source de revenus, je ne dépends plus d'un salaire, je ne dépends plus d'un patron, je suis mon propre patron et j'ai également des personnes qui travaillent pour moi. Donc, du coup, lorsque tu arrives à bâtir ce type de système grâce à l'immobilier, tu n'as plus, tu ne dépends plus, en fait, de personne, en fait. Ton temps et ton argent sont décolérés de tout. Il n'y a plus de... Tu n'as plus besoin de travailler fort ou de faire ce que tu n'aimes pas pour gagner ta vie, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Et franchement, l'immobilier, c'est l'un des véhicules qui te permet d'atteindre ta liberté financière et finalement de réaliser tes objectifs. Parce que moi, l'immobilier, ça a été un moyen pour moi de devenir chef d'entreprise et de bâtir mon entreprise. Très jeune, en fait, de bâtir une entreprise qui aujourd'hui a des résultats vraiment incroyables. Incroyables. Je rencontre des gens formidables, j'ai des résultats incroyables. Et aujourd'hui, voilà, j'ai... C'est une croissance. La croissance qu'on a, c'est du x10 qu'on est en train de faire par rapport au démarrage. Et d'année en année, l'activité croise. C'est-à-dire, c'est des croissances à trois chiffres. Donc, en 10 ans... En un an, pardon, tu vois que si je fais du 100% quasiment tous les mois, tu vois qu'en même pas un an, je vais faire du x10 par rapport à cette activité-là. Donc, c'est bien plus intéressant que n'importe quel travail de salarié que tu peux imaginer sur Terre. Honnêtement. Donc, c'est vraiment ça. Et le message que je vais te transmettre dans cette vidéo, c'est que... Donne-toi les moyens d'atteindre cette liberté financière. Honnêtement. Donne-toi les moyens. Tout le monde en est capable. Après, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mindset à avoir. C'est qu'il faut que tu puisses aller à l'encontre de la masse, en fait. Il faut que tu puisses aller à l'encontre des règles qui ont été fixées par tes parents, par l'école, par le travail, par ton entourage, finalement. Parce que la liberté financière, c'est fait pour les personnes qui vont à contresens. Donc, c'est-à-dire qui ne font pas comme tout le monde. Tu vois. Je te donne quelques exemples comme ça qui me viennent à l'esprit. Mais par exemple, la résidence principale, pour toi ou pour la plupart des gens, c'est le meilleur investissement. Acheter sa maison, c'est le meilleur investissement. C'est faux. C'est pas un investissement. Il faut que tu investisses dans l'immobilier locatif qui te génère du cash, qui te génère du rendement tous les mois. C'est comme ça que tu vas atteindre ta liberté financière. Il faut aussi que tu n'aies pas peur du jugement des autres. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à parler d'immobilier ou même de tes projets, tu auras toujours des personnes qui vont te dire « Ah, mais c'est n'importe quoi. C'est du bullshit. Tu racontes la merde. » Tu vois. Il faut que tu fasses abstraction de ça, en fait. Et c'est très difficile parce que si tes parents te disent que ce n'est pas une bonne idée, tu vois, ça peut te mener à passer à côté de ça. Tu vois. Rapproche-toi plus de personnes qui ont eu des résultats et qui sont passées par là et c'est ces personnes-là qui vont te donner la route de ma passion. Tu vois. Il faut aussi que tu puisses te dire dans ta tête que c'est possible. et ça, c'est très important parce que que ce soit l'immobilier, le business et ça, c'est ce que j'ai appris avec mes coachs, c'est que c'est 80% dans la tête, 20% c'est comment dire, les stratégies en fait, la connaissance. Et aujourd'hui, la connaissance, c'est là partout, sur Internet. Les vidéos, des chaînes comme la mienne, il y en a plein. Après moi, c'est différent, c'est que moi, mes vidéos, c'est beau. c'est vraiment, je te donne beaucoup de contenu, de beaucoup de techniques qui sont même des fois, moi, quand je vois ce qui se fait, des fois, ce que je te partage, surtout même en masterclass, c'est des choses que tu retrouves dans les formations payantes. Au-delà de ça, comme je te dis, c'est qu'il faut te dire que c'est possible en fait. Donc, il faut dans ta tête, tu te dis que c'est possible et que c'est possible d'y arriver. Et ce n'est qu'en te disant que c'est possible et en te le répétant, en visualisant ça, que inconsciemment, tu vas mettre en place des actions qui vont te permettre d'atteindre ça, d'atteindre cette liberté financière. Tu vois ? Et honnêtement, il faut voir grand. C'est-à-dire, il faut voir grand. Il faut se dire que, tu vois, moi, aujourd'hui, mes objectifs ne sont plus... Tu sais, je vais dire ça à quelqu'un qui travaille où... Je vais même dire ça à mon ancien patron. Il va me regarder en mode mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourtant, c'est des objectifs que je te garantis que je vais atteindre. Donc, c'est pour ça que je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube car tu vas voir au fur et à mesure ma masterclass, je vais la mettre à jour avec les nouveaux chiffres, avec les nouveaux objectifs, avec la nouvelle target et tu vas voir que ça n'a rien à voir avec ce que je m'étais fixé à la base au commencement, tu vois. Et c'est un peu la même chose avec les personnes que j'accompagne, c'est que dans le cadre du coaching qu'on fait, c'est-à-dire je lève leur mindset au point où elles se disent que je ne vais pas aller plus loin. Il y en a une qu'on accompagne au début, ce qu'elle voulait, c'était des condos. Je lui dis, mais pourquoi tu vas acheter des condos ? On part sur des immeubles. Aujourd'hui, un des gens qui parlent des immeubles, c'est-à-dire tu vas lui parler de condos, elle va te dire que ce n'est même pas la peine. Il y a un autre qu'on a accompagné. en un mois, il a levé un demi-million. Et je lui ai garanti que là du coup, il a regretté son programme d'accompagnement. Moi, je lui ai dit, écoute, là c'est que le début. Il ne y croyait même pas tellement ça a lévé. C'est-à-dire, il a démarré le coaching en trois semaines, boum, 555 000 dollars direct avec du cash flow. Et en termes de cash flow, il y a un SMIC. Et je lui ai garanti qu'avant la fin de l'année, il aura levé plus d'un million. Et moi aussi, je te le garantis, tu verras les témoignages. Le moment venu. Donc, c'est vraiment ça. Donc, une petite vidéo qui est un peu partie dans tous les sens, mais je tenais vraiment à te la faire et à te partager vraiment les différentes étapes qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière à 28 ans. C'est juste pour te dire que ce n'est pas parce que j'ai atteint la liberté financière que je me repose. Je travaille tous les jours. C'est juste que je n'ai plus l'impression de travailler parce que finalement, j'aime ce que je fais. Et j'ai surtout le fait de ne plus avoir de contraintes hiérarchiques ou des contraintes géographiques ou des contraintes de temps surtout parce que c'est le temps qui compte. C'est ça qui fait la différence en fait. Et c'est à ce moment-là que tu peux aller très loin dans ce que tu as envie d'accomplir. Donc vraiment, et l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de partager ça à un plus grand nombre de personnes, au maximum de personnes parce que crois-moi, c'est possible et tout le monde peut y arriver. En étant déterminé, tout le monde peut y arriver. et clairement, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, j'aurais dû l'atteindre plus rapidement mais on ne peut pas changer le temps. Vraiment, faire ce saut-là, ça a été une grosse étape dans mon parcours d'investisseur, d'entrepreneur, d'influenceur, de YouTuber, même si je ne me considère pas comme un YouTuber. Mais voilà, c'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup et je vous remercie aussi à tous pour les messages que vous envoyez, les messages d'encouragement. Il y en a plein qui suivent le parcours depuis un moment et ils sont témoins aussi de ce changement-là. Voilà. Et voilà, je te remercie d'avance pour les commentaires, pour les pouces bleus, pour les dislikes aussi parce que ça fait avancer comme j'aime dire. Et moi, je vous retrouve très prochainement toujours à Varadero. Comme tu le vois, la vue, elle est magnifique. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501